Gisèle Pascal a enduré la solitude et la souffrance dans les dernières années de sa vie. Bienvenue sur notre chaîne dédiée à Gisèle Pascal, l'une des actrices françaises les plus emblématiques du cinéma. Rejoignez-nous pour un voyage captivant à travers la vie et la carrière de cette icône intemporelle du 7e art. Du glamour des années 1940 et 1950 aux performances mémorables qui ont marqué l'histoire cinématographique, découvrez l'univers enchanteur de Gisèle Pascal. Plongeons dans l'histoire de cette actrice talentueuse et rappelons-nous pourquoi elle continue d'inspirer les cinéphiles du monde entier. Gisèle Pascal est née le 17 septembre 1921 à Cannes, en France. Son nom de naissance était Gisèle Marie-Madeleine Talon. Elle a grandi dans une famille modeste et a développé très tôt un intérêt pour le monde du spectacle. Jeune fille, Gisèle Pascal était passionnée par la danse et le théâtre. Elle a suivi des cours de danse et a participé à des spectacles locaux. Sa beauté naturelle et son talent ont rapidement attiré l'attention et elle a été remarquée par des professionnels du milieu. A l'âge de 16 ans, Gisèle Pascal a remporté le concours de beauté Miss Grasse et a été repérée par des agents de mannequins. Elle a commencé une carrière de mannequin et a défilé pour des créateurs de renom à Paris. C'est pendant cette période qu'elle a été découverte par le réalisateur Marc Allégret qui cherchait une jeune actrice pour son prochain film. Il a été immédiatement séduit par la présence et le charme de Gisèle Pascal et l'a engagée pour jouer dans Les Petites du Quai aux Fleurs en 1944. Ce film a marqué le début de sa carrière au cinéma. Grâce à son premier succès, Gisèle Pascal a rapidement enchaîné les rôles dans d'autres films. Son talent d'actrice s'est révélé et elle a été acclamée par la critique et le public. Sa beauté, sa grâce et son charisme ont fait d'elle l'une des actrices les plus populaires de l'époque. La carrière de Gisèle Pascal s'est épanouie dans les années 1940 et 1950, faisant d'elle l'une des actrices les plus populaires et appréciées du cinéma français de l'époque. Elle a travaillé avec de nombreux réalisateurs renommés et a joué dans des films qui ont marqué l'histoire du cinéma français. Après ses débuts dans Les Petites du Quai aux Fleurs en 1944, Gisèle Pascal a enchaîné les rôles dans divers genres de films. Elle a joué dans des comédies, des drames, des films romantiques et des thrillers, démontrant sa polyvalence en tant qu'actrice. Certains de ses films les plus célèbres incluent Sortilège, 1945, réalisé par Christian Jacques, dans lequel elle partageait l'affiche avec Fernand Gravé. Le film racontait l'histoire d'une jeune femme soupçonnée de sorcellerie au Moyen-Âge. Son interprétation lui a valu des éloges de la part des critiques et a contribué à sa renommée. En 1947, Gisèle Pascal a joué dans Les Jeux sont faits, réalisé par Jean Delanois, basé sur le roman de Jean-Paul Sartre. Ce drame existentialiste mettait en vedette Michel Auclair et était salué pour son scénario intellectuel et sa direction artistique. En 1952, Gisèle Pascal a été acclamée pour son rôle dans Adorable Créature, réalisé par Christian Jacques. Elle y jouait une femme séduisante et manipulatrice, partageant l'affiche avec Daniel Gélin. Le film était un succès commercial et a consolidé la position de Gisèle Pascal en tant qu'actrice de premier plan. Au-delà du cinéma français, Gisèle Pascal a également travaillé à l'étranger. Elle a joué dans des films italiens tels que La Donna del Giorno, 1956, et Il Momento Piubello, 1957, et a également fait une incursion dans le cinéma allemand avec des films comme Ange dem Fingerzen, 1954, et D'Aidrei van der Tengstel, 1955. Cependant, à la fin des années 1950, la carrière de Gisèle Pascal a commencé à décliner. Elle a pris sa retraite du cinéma dans les années 1960 pour se consacrer à sa famille et à d'autres projets personnels. Malgré cette période moins active sur les écrans, Gisèle Pascal restera dans les mémoires comme l'une des grandes actrices du cinéma français. Son charme, son talent et sa contribution au cinéma laissent un héritage durable dans l'industrie cinématographique. La vie privée de Gisèle Pascal a été marquée par plusieurs mariages et relations tumultueuses. Elle s'est mariée quatre fois au cours de sa vie. Son premier mariage a été avec l'acteur Raymond Pellegrin en 1945. Ils ont eu un fils ensemble, Patrick Pellegrin, né en 1946. Cependant, leur mariage a été de courte durée et ils ont divorcé en 1949. En 1953, Gisèle Pascal s'est mariée avec le réalisateur allemand Kurt Rurgens. Leur mariage a également été éphémère et ils ont divorcé en 1955. Malgré leur séparation, ils ont continué à collaborer professionnellement et ont travaillé ensemble dans plusieurs films. Son troisième mariage a été avec l'acteur et chanteur Raymond Ventura en 1957. Ils ont eu une fille ensemble, Pascal Ventura, née en 1958. Cependant, leur relation a été tumultueuse et ils ont finalement divorcé en 1960. En 1961, Gisèle Pascal s'est mariée une dernière fois avec le pianiste et chef d'orchestre français Georges Craven, fondateur des Césars du cinéma. Leur mariage a duré jusqu'à la mort de Craven en 2009. En dehors de ces mariages, Gisèle Pascal a été associée à plusieurs personnalités du monde du cinéma, tant sur le plan professionnel que personnel. Elle a eu des relations amoureuses avec des acteurs tels que Jean Marais et Vittorio Dessica. Elle meurt d'une hémorragie cérébrale le 2 février 2007 à Nîmes, à l'âge de 85 ans. Elle est enterrée au cimetière de Sillans-la-Cascade avec son époux Raymond Pellegrin. Sa mort a été un moment de tristesse pour l'industrie cinématographique française et pour ses nombreux fans. La disparition de Gisèle Pascal a marqué la fin d'une époque pour le cinéma français. Elle laisse derrière elle un héritage cinématographique impressionnant, ayant contribué à de nombreux films classiques du cinéma français. Sa beauté, son talent et son charme naturel continuent de susciter l'admiration et l'inspiration auprès des actrices d'aujourd'hui. Elle restera dans les mémoires comme l'une des grandes figures du cinéma français. C'est ainsi que se termine l'histoire fascinante de Gisèle Pascal, une actrice française qui a marqué l'industrie cinématographique de son talent et de sa beauté. De ses débuts modestes à Cannes à sa montée fulgurante vers la célébrité, Gisèle Pascal a conquis les cœurs du public avec sa présence charismatique à l'écran. Aujourd'hui, nous invitons tous les passionnés de cinéma et les admirateurs de Gisèle Pascal à rejoindre notre chaîne pour découvrir ou redécouvrir ces films inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour plonger dans l'univers captivant de cette grande actrice française et pour être informé des nouvelles sorties, des rétrospectives et des hommages à cette icône du cinéma. Merci. Merci. Merci.